Alors, chers amis, de retour avec vous en ce samedi sur YouTube, 15 juin 2024, midi neuf heures du Québec avec quelque chose d'assez extraordinaire, une nouvelle extrêmement étonnante. Imaginez-vous, pendant qu'on parle, mais on parle moins de cette guerre avec le Hamas et l'Israël, et c'est naturellement cette, je ne sais plus comment la qualifier, cette histoire entre l'Ukraine et la Russie. Et bien, imaginez-vous, ce qu'on apprend ce matin, c'est publié par l'Associated Press, que la marine américaine fait face à son combat le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est pas contre la Russie, ce n'est pas contre un gros pays, c'est contre les rebelles Houthis, les Houthis du Yémen qui sont soutenus par l'Iran, imaginez-vous. À bord du fameux U.S. Laban dans la mer Rouge, donc c'est là où se situe ce journaliste de l'Associated Press, qui nous rapporte que la marine américaine s'est préparée pendant des décennies à potentiellement combattre l'Union soviétique, puis plus tard la Russie et la Chine, sur les voies navigables du monde. Mais au lieu de devenir une puissance mondiale, la marine se retrouve aux prises avec un groupe rebelle obscur soutenu par l'Iran et basé au Yémen. La campagne menée par les États-Unis contre les rebelles Houthis est éclipsée par la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, s'est transformée en la bataille navale la plus intense à laquelle la marine ait été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale, ont déclaré ses dirigeants et experts à l'Associated Press. Le combat oppose la mission de la marine qui consiste à maintenir les voies navigables internationales ouvertes. On sait que les Houthis mettent une grosse pression pour bloquer cette voie navigable-là. Et ce groupe, dont l'ancien arsenal de fusils d'assaut et de camionnettes est devenu une réserve apparemment inépuisable de drones, de missiles et d'autres armes. On peut s'imaginer qui les soutient, qui les finance et qui les alimente, les approvisionnent en armes. Les attaques quasi quotidiennes des Houthis depuis novembre, quotidiennes. Je vous rapportais à l'occasion une attaque contre un navire britannique. Maintenant, on parle de... c'est bizarre. Des attaques quasi quotidiennes depuis novembre. Donc, on nous ment depuis novembre. On clairement ciblait plus de 50 navires, tandis que le volume de transport maritime a chuté dans le couloir vital de la mer Rouge, qui mène au canal de Suez et à la Méditerranée. Donc, pendant que tous les yeux sont rivés sur Israël et l'Ukraine, peut-être que ce qui va nous amener à cette troisième guerre mondiale sera cette histoire-là où le commerce est vraiment mis en péril, parce que déjà, on a le canal de Panama qui souffre de sécheresse et où le volume de bateaux a diminué énormément depuis un an. Tu te retrouves avec ce couloir vital qui est très, très hautement menacé par les Houthis. Les Houthis affirment que ces attaques visent à arrêter la guerre à Gaza et à soutenir les Palestiniens, même si elles surviennent alors qu'ils tentent de renforcer leur position au Yémen. Tous les signes suggèrent que la guerre va s'intensifier, mettant ainsi davantage à endanger les marins américains, leurs alliés et les navires commerciaux. Je ne pense pas que les gens comprennent vraiment à quel point ce que nous faisons est mortellement grave et à quel point les navires continuent d'être menacés à déclarer un commandant de l'armée américaine ou de ce fameux U.S. U.S. la bande, Eric Bloomberg. Wow! Nous ne devons nous tromper qu'une seule fois à déclarer cet amiral ou commandant. Les Houthis n'ont qu'à en faire passer un. J'imagine un drone, puis de détruire un de ces bateaux-là. Et ça, ça pourrait vraiment déclencher des hostilités à une grande échelle. Le rythme de l'incendie est visible et le destroyer de classe R-Light-Burk, où la peinture autour des écoutiers de ces nacelles de missiles a été brûlée par des lancements répétés. Ces marins ont parfois quelques secondes pour confirmer un lancement par les Houthis, s'entretenir avec d'autres navires et ouvrir le feu sur un barrage de missiles qui peut se déplacer à une vitesse proche ou supérieure à la vitesse du son. C'est chaque jour, à chaque veille, et certains de nos navires sont ici depuis plus de sept mois, a déclaré le capitaine David Rowe. Wow! Le 9 janvier, une salve de tir à vue de Labonne, d'autres navires et des F-18 du porte-avions Eisenhower abattent 18 drones, deux missiles de croisière anti-navire et un missile balistique lancé par les Houthis. Presque chaque jour, hormis un ralentissement pendant le mois sacré du Jeune musulman du Ramadan, les Houthis lancent des missiles, des drones et tout autre type d'attaque dans la Mer Rouge, le golfe d'Aden et l'étroit détroit de Bab-el-Mandeb, qui relie les voies navigables et sépare l'Afrique de la péninsule arabique. La marine a connu des périodes de combat lors des guerres de tankers des années 1980 dans le golfe persique, mais cela impliquait en grande partie des navires heurtants des mines. Les assauts des Houthis impliquent des attaques directes contre des navires commerciaux et des navires de guerre. Il s'agit du combat le plus soutenu que la marine américaine ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale, facilement nous dit Brian Clark, ancien sous-marinier de la marine et chercheur principal à l'Institut Hudson. Nous sommes en quelque sorte sur le point de permettre aux Houthis de lancer des attaques que les États-Unis ne peuvent pas arrêter à chaque fois et nous commencerons alors à constater des dégâts substantiels. Si vous laissez cela s'envénimer, les Houthis deviendront une force beaucoup plus capable, compétente et expérimentée. Alors que le Eisenhower semble rester en grande partie à distance, les destroyers comme le Labone passent six jours sur sept à proximité et au large du Yémen, dans des zones vraiment dangereuses. Donc, chers amis, wow, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça semble être quelque chose qui va probablement déclencher la Troisième Guerre mondiale parce que le commerce mondial va être affecté, le complexe industriel va être affecté et le complexe banquier indirectement et financier vont mettre de la pression sur le complexe militaro-industriel. Donc, préparez-vous, ça, ça sent très, mais vraiment très mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada